C'était une cérémonie qui était faite à l'occasion de la Sainte-Barbe, la fête des sapeurs-pompiers. Et nous avons eu une très belle cérémonie qui a permis en plus de baptiser une promotion au nom de Simon Catanase, qui est un sapeur-pompier professionnel, décédé l'année dernière, cette année plutôt, à Paris. Donc beaucoup d'émotions, une belle cérémonie qui montre aussi le caractère jusqu'au boutiste des pompiers en termes d'organisation, de savoir-faire, et qui montre également cet esprit de cohésion qui caractérise le corps départemental de la Savoie. Donc vraiment un moment de convivialité très beau derrière aussi. Je crois que ce sont des temps très forts qui permettent à chacun de grandir au sein de la collectivité. Cette année, le corps départemental a mis à l'honneur trois sections particulières. Les jeunes sapeurs-pompiers de Valoir qui se sont illustrés brillamment lors du rallye national en septembre dernier, ils ont obtenu la troisième place, donc une compétition qui regroupait des sections venues de toute la France. Le rallye a eu lieu chaque année au congrès national des sapeurs-pompiers. Donc cette année, c'était à Vannes. La section de Valoir est montée pour trois jours et a participé sur deux jours à ce rallye, qui consiste à tourner dans les stands. Donc c'est les stands des fournisseurs du matériel, des sapeurs-pompiers. Et il y a des questions qui sont posées à chaque section, à chaque équipe, sur le matériel, sur le savoir-faire des sapeurs-pompiers. Donc c'est plus théorique que pratique. On a reçu une reconnaissance par le contrôleur général Emmanuel Clavaud, aussi par le monsieur le préfet, et par le lieutenant-colonel Pascal Bojuc, qui est le président de l'Union départementale. Ensuite, nous avions une cérémonie avec la présentation du drapeau du corps départemental à nos jeunes recrues, à la fois sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires, avec toute la symbolique de ce que peut représenter cet emblème. Et nous avions aussi, pour les sapeurs-pompiers professionnels, le baptême de leur promotion, puisqu'ils ont pris le nom de sergent Simon Cartanase, comme nom de baptême. La famille de Simon était présente ce soir, donc c'était une phase particulièrement émouvante, et ça s'inscrit aussi dans le devoir de mémoire, puisque Simon était à la fois sapeur-pompier volontaire en Savoie, et sapeur-pompier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, où il est décédé le 12 janvier dernier, lors de l'explosion de la rue de Trévise. Il a fait partie malheureusement des deux sapeurs-pompiers de Paris qui sont morts, ce jour-là, en portant secours. Et ensuite, c'est l'occasion aussi de réunir nos différents partenaires, de réunir des représentants de l'ensemble du corps départemental, et de faire un bilan, de partager les moments forts, de se remémorer combien cette année 2019 a été dense, riche et âpre, ce que j'ai développé dans mon discours. Et c'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement l'ensemble de mes équipes qui se sont données vraiment avec abnégation, courage et beaucoup de dévouement tout au long de l'année pour porter secours et répondre aux demandes de nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada